bonjour bonjour nous sommes lundi 28 février cela va bientôt faire une semaine que je vous ai pas fait de tuto donc je suis vraiment désolé mais en fait je suis très occupé en ce moment on est en train de tout remonter les legos avec mon fils pour pouvoir les vendre et il y en a énormément et il y en a beaucoup qui sont toutes petites pièces donc en fait il faut toutes les réunir et ça nous prend des heures et des heures donc voilà plus beaucoup de temps pour pour scraper et pour et pour faire des tutos mais l'envi l'envi est là vraiment ça me manque voilà voilà je voulais du coup vous faire le tuto sur le carousel que j'ai mis sur instagram où j'ai eu beaucoup beaucoup de retours un très positif donc et des personnes qui me demandaient un tuto alors voilà et bien aujourd'hui je fais ce tuto là donc ce tuto là je l'ai trouvé dans ce magazine là là donc c'est scrapbooking album et tuto de novembre décembre janvier 2021 2022 je vous montre c'est l'équipe créa des là c'est la chaîne youtube c'est les créa de tout petit voilà donc ce qu'on va faire on va faire je vais vous montrer comment on fait un comme ça vous mettrez sur pause et puis vous ferez les six les six qu'il faut et puis après vous reprendrez le 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 tuto donc je suis désolé mais je ne sais pas encore comment manier les vidéos les romanier avant de les publier donc je vais faire comme ça et puis le jour où je saurai et ben je mettrai sera accéléré et voilà ce sera plus simple ça sera peut-être mieux aussi je sais pas voilà donc il vous faut six feuilles de karstok 20 cm par 20 cm il vous faut alors après tout dépendra de la décoration que vous allez faire je vais vous montrer enfin on va d'abord s'occuper du carré 20 par 20 alors vous allez faire un pli à 10 cm 10 cm vous tournez votre feuille vous faites un autre pli à 10 cm alors vous prenez votre feuille comme ça sur la partie droite en bas vous allez tracer une diagonale dans le carré non comme ceci le côté opposé en haut vous allez couper à 11 cm en fait c'est pour pouvoir faire une petite languette et vous finissez par couper votre petit carré voilà et là vous faites une petite languette du coup celui là il va comme ça d'accord celui là comme ça voilà d'accord et quand vous ouvrez du coup vous avez ça donc le pli de la diagonale à l'intérieur et après vous rabattez vos deux côtés pour pouvoir coller la languette voilà alors moi au niveau de la décoration vous voyez ce que vous voulez faire vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi alors attendez parce que du coup voilà on va aller c'est au se il ok allez alors vous moi j'ai coupé un carré de 9,5 par 9,5 après j'ai coupé la diagonale pour pouvoir mettre comme ça et celui-là comme ça donc là vous êtes obligé de couper une diagonale effectivement donc vous faites un carré de 9,5 par 9,5 et vous coupez la diagonale on aile la colle avec l'Iglue de chez Asa on fait mal avec les ciseaux ça ne va pas le faire bon j'espère que vous allez bien comprendre mes tutos pas facile de commencer une chaîne YouTube donc n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en bas et à vous abonner pour m'encourager et à venir voir bien sûr mes tutos ok alors ensuite faites un carré de 9,5 par 9,5 9,5 par 9,5 alors soit vous collez votre carré ici tout simplement soit vous venez le couper comme j'ai fait ici alors par contre ne faites pas la même bêtise que moi ou alors c'est un style moi je laisse comme ça parce qu'en fait toutes mes pages seront pareilles là vous voyez là c'est comme ça en longueur et là c'est comme ça ça aurait dû être en longueur en longueur en longueur d'accord donc pour cela en fait on va se retrouver comme on va se retrouver comme ça du coup là on colle comme ça et bien alors je ne sais pas ce que j'ai fait j'ai tourné ma page quand j'y collais sûrement et c'est pour ça que je me suis trompée une bêtise de débutante voilà il ne faut pas ne pas faire alors moi j'ai dit 4,5 et là j'enlève un centimètre voilà et là j'enlève un centimètre et là j'enlève un centimètre je coupe voilà donc alors du coup il faut que ce soit comme ça pour que ce soit pareil maintenant on va coller un centimètre pareil du coup là je le colle droit de ce côté je ne vous ai pas montré le papier que j'ai utilisé mais peut-être que vous le reconnaissez là voilà la petite bandelette et mon dernier colis voilà donc c'était celui-là il est magnifique moi je l'adore j'ai en trouvé un deuxième je l'achète alors après du coup vous fermez vous mettez de la colle sur votre petite languette voilà et maintenant vous ouvrez et vous avez ça donc maintenant je vous laisse je vous laisse un peu travailler mettez sur pause et revenez me voir vous avez le temps de finir bah super alors alors du coup vous en avez un deux trois quatre cinq six du coup vous allez les coller ensemble voilà donc vous en prenez un vous mettez de la colle vous l'assembler faites bien attention que ça tient bien voilà hop alors vous mettez de la colle d'ailleurs oui c'est mieux la colle pour ça que du double face du coup parce que là vous pouvez réajuster prendre ce qu'avec le double face vous ne pouvez pas réajuster voilà hop après on recolle bon je vais un petit peu vite comme je ne sais pas encore manier là les les vidéos ce qui est bien dommage parce que sinon je vous aurais mis sur accélérer et j'aurais pu faire un petit peu mieux que ce que je suis en train de faire mais le principal c'est que vous compreniez comment on fait parce que c'est vrai que ça rend super bien après vous mettez des photos là par exemple vous pouvez le faire sur le thème des bébés donc une petite fille ou un petit garçon pour offrir et après la personne elle met le premier mois une photo le deuxième mois une photo et du coup il y en a 12 donc ça fait sa première année de vie donc idée petit cadeau voilà à offrir si vous avez des naissances autour de vous ça peut être pas mal alors alors est-ce que ce sera bien 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 collé j'espère alors là maintenant il va vous l'ouvrir et voilà votre petit carousel est quasiment fini en tout cas le plus difficile est fait maintenant bien sûr pour pouvoir le décorer et le fermer pour cela vous avez besoin donc d'un ruban du double face pardon pour le poré donc du double face moi j'utilise toujours l'illipot de colle celui-là il fera 9 cm alors vous mesurez du coup la moitié donc c'est 5 vous mettez votre double face pareil de l'autre côté donc 5 cm hop vous mettez votre double face voilà hop et après vous prenez votre ruban vous mesurez combien il vous faut là j'en ai assez là c'est pas mal et vous venez le coller sur votre double face et voilà et maintenant il vous reste toute la déco à faire de devant donc je ne sais pas voilà moi j'ai pris une petite étiquette de l'album bloom where you are planted mon accent tout le monde doit rire mais bon non j'ai horreur de l'anglais j'en fais loin d'être moi une bilingue je pense que mon fils qui est en quatrième c'est plus parler anglais que moi mais bon comme ça j'ai jamais aimé aimé l'anglais et bien voilà petit album est fini et voilà on l'ouvre et c'est magique voilà et bien écoutez j'espère que ce tuto vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner d'appuyer sur les pouces en bas voilà et puis de me faire de la publicité auprès de vos scrappinn 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 voilà à bientôt bisous bisous bisous